Bonjour à tous, j'espère que votre premier jour de ramadan se passe bien. Ici on est sur l'avant dernière vidéo de la semaine. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de mettre en commentaire sur quel joueur vous voulez qu'on parle dans le prochain épisode. Je vais préparer une vidéo sur le joueur qui sera le plus cité dans les commentaires et je la publierai dimanche soir. En attendant, c'est parti pour un 5 choses à savoir sur Sofiane Bouffal. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est très proche de sa mère en l'emmenant vivre avec lui. Parce qu'il part du principe que si elle reste à ses côtés, ça l'empêchera de dévier dans le mauvais chemin. Au mois d'octobre dernier, il a inscrit un but incroyable. Il a éliminé 6 joueurs de West Bromwich avant de frapper au goal. Ce but lui a permis de gagner le titre du plus beau goal du mois en première ligue. Le seul autre marocain qui a gagné ce titre, c'est l'ancien international marocain, un certain Sefri, qui jouait à l'époque à Norwich. A son adolescence, il avait une taille beaucoup plus petite que la moyenne. A tel point qu'à 17 ans, il mesurait à peine 1m40. Pour vous donner une idée, c'est seulement 8cm en plus que Mimi Mati. Ce défaut physique lui a posé énormément de problèmes pour trouver un club. Et c'est après plusieurs essais qu'il a réussi à convaincre le petit club, l'intrépide, qui est basé dans un quartier d'Angers, alors qu'à la base, il ne voulait pas de lui. Deux ans plus tard, il a tapé dans l'œil du Sko d'Angers. Et l'ironie du sort, c'est qu'entre-temps, il a quand même pris 30cm. Pour vous imaginer, c'est environ la taille d'une Playstation. En juin 2016, il venait de terminer une saison exceptionnelle avec Lille. Il avait marqué 15 buts et délivré 11 passes décisives. So Sompton n'a pas pu résister. Ils ont été obligés de casser la tirelire pour acheter le Marocain. Les Anglais ont réalisé le transfert le plus cher de l'histoire de leur club. Cette année, il fait la pire saison de toute sa carrière. En 26 matchs, il a marqué que 2 buts et délivré seulement 2 passes décisives. Pire encore, il s'est disputé avec son coach qui a arrêté de lui faire confiance. Il a d'ailleurs été titulaire en Première Ligue seulement 2 fois en 2018. Et sa dernière titularisation remonte au 2 février. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dimanche pour le dernier numéro de 5 choses à savoir sur les Lions Atlas. Et pour ne pas rater ça, n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada